Dans la tradition classique du marxisme, le capitalisme, il est assez simplement défini comme un système de production de marchandises par exploitation du travail salarié. Mais il faudrait ajouter une autre dimension, c'est que ça n'est pas seulement la production de marchandises pour le profit par exploitation de travail payé, mais aussi par appropriation gratuite de travail non payé, celui des esclaves ou des femmes dans les foyers domestiques, et aussi par appropriation gratuite de forces naturelles. Le capitalisme, ça n'est pas qu'un système de destruction, d'appropriation, de domination, mais c'est aussi un système qui met la nature au travail pour la rendre plus productive. L'invité d'aujourd'hui est Paul Guilibert. Il est philosophe, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l'application du marxisme aux questions socio-environnementales. Dans cette conférence, il nous parlera des liens entre exploitation du travail et écocide, de la manière dont le capitalisme met la nature au travail, et de la nécessité de créer des contre-pouvoirs pour se réapproprier l'appareil productif. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content d'être là et de vous présenter cette présentation que j'ai intitulée tout simplement Révolution et Transition, Penser l'écologie à la lumière du travail. En général, dans les discours dominants en écologie politique, ou dans les discours dominants en écologie que je qualifierais provisoirement de mainstream, on a tendance à mobiliser deux régimes de rationalité. La première, c'est celle qui consiste à expliquer la crise écologique par des habitudes de consommation. Et la seconde, c'est de penser que ce seraient des régimes techniques qui seraient ou bien à l'origine de la crise écologique, ou bien qui permettraient de résoudre la crise écologique. Alors je vais commencer par la question de la consommation. Et je vais essayer de faire ça à partir de l'analyse de deux régimes de production visuelle qui me semblent très intéressants pour comparer différentes manières de penser la question écologique. Alors la première série de production que vous voyez ici, c'est une série qui a été faite par le photographe américain Greg Segal et qui s'appelle « Sept jours de déchets ». Il prend tout un ensemble de personnes, de tout âge, de tous milieux sociaux, de toute appartenance raciale et de genre, allongés dans les déchets qu'ils ont produits en une semaine. Alors d'une part, il faut noter l'intention de ce geste visuel. L'intention, c'est une intention éducative qui consiste à alerter sur des modes de consommation, sur des comportements individuels. Mais on voit bien aussi immédiatement qu'il y a un discours moral derrière extrêmement fort. Un discours sur la saleté, à la fois en termes physiques, en termes sanitaires, mais aussi évidemment en termes moraux. On voit qu'il y a une saleté, une forme d'immoralité à vivre dans un monde aussi sale, dans un monde aussi pollué que celui qu'on produit. Vous savez que le terme de pollution, c'est d'abord un terme moral dans la théologie chrétienne, celui de la saleté morale et des perturbations morales qu'on peut provoquer. Et alors, ces images, elles témoignent selon moi parfaitement d'une certaine culture visuelle, de ce que le théoricien de la culture anglais, qui s'appelle Raymond Williams, appelle une structure de sentiment. Alors qu'est-ce que c'est qu'une structure de sentiment ? C'est un précipité d'expériences sociales en transition qui s'exprime dans des formes esthétiques. C'est-à-dire l'idée que dans des formes esthétiques, dans des représentations esthétiques, il y a quelque chose qui s'exprime d'une transformation de nos manières de percevoir le monde et d'être en relation avec le monde. Et alors qu'est-ce qui apparaît ici dans cette structure de sentiment ? C'est la responsabilité des individus et des familles dans la gestion du déchet. Pour reprendre un mot d'ordre du gouvernement australien qui a lancé une grande campagne écologiste qui s'intitulait « L'écologie commence à la maison ». Et il me semble que cette formulation « L'écologie commence à la maison » elle est très significative d'une certaine manière de penser la crise écologique à partir des pratiques de consommation individuelle. Mais à partir de là, on peut aussi en déduire qu'il y a une forme de ce qu'on pourrait appeler une gouvernementalité éco-politique des comportements et des désirs individuels. Pourquoi ? Parce que cette manière de gouverner, d'inciter les gens à changer leur comportement, elle passe par une interpellation des individus en tant que sujets consommateurs. On voit bien que sur ces photos, les personnes qui sont présentées, elles ne sont pas présentées comme des sujets politiques qui auraient une capacité d'action, une capacité de prise de parole, de transformation, mais véritablement comme des individus qui sont très largement réduits à leur position de consommateur. Et on voit que transparaît dans cette production visuelle tout un ensemble d'impératifs éthiques. Vous devez vous comporter d'une certaine manière qui n'est pas la manière dont vous vous comportez en ce moment. Et cette moralisation, comme je le disais il y a un instant, elle procède aussi par culpabilisation. C'est l'insistance sur la question morale, la saleté morale, culpabilisation des comportements individuels. Cette culpabilisation, au passage, elle suppose, elle explique en tout cas en partie, je pense, une forme de résistance de toute une partie de la population qui interprète très légitimement dans les discours écologistes des discours de culpabilisation individuelle, de transformation individuelle des comportements et qui ne prend pas en compte la question du pouvoir politique, de qui a la capacité à transformer ces pratiques individuelles. Toujours sur la question des déchets, je vous propose une petite vidéo qui a été faite pendant la COP à Glasgow, au moment où il y avait, alors qu'on sortait du Covid, une grève massive des travailleurs du déchet menée par le syndicat GMB. Voilà. Ce qui me semble tout à fait passionnant dans cette vidéo, mise en relation avec la série d'images photographiques que je vous ai présenté avant, c'est un régime de discours et de récits tout à fait différents. Dans la première, on se rend compte en réalité que sous prétexte de montrer quelque chose, la quantité de déchets produits par des individus, en fait, on invisibilisait un fait absolument massif, qui est qu'est-ce qui explique que sur ces photos, il y ait toute une quantité de déchets ? Qu'est-ce qui explique que dans nos vies, il n'y ait pas cette quantité de déchets ? Qu'on évolue dans des environnements dans lesquels précisément, il n'y a pas tous ces déchets ? Et par comparaison, dans la vidéo de GMB, faite par des travailleurs du déchet, il y a cette idée que si on ne vit pas dans un monde totalement envahi par des déchets, c'est bien qu'il y a des gens, à commencer par des femmes dans les foyers domestiques qui traitent les déchets, puis ensuite tout un ensemble de travailleurs qui, eux, gèrent les déchets, traitent les déchets, les recyclent, etc. Donc on a un régime totalement différent qui ne fonctionne pas par moralisation et individualisation, par interpellation de citoyens consommateurs, mais qui, au contraire, en redonnant la parole aux travailleurs, montre ce qui a été invisibilisé dans tout un ensemble de discours et de récits. Alors je disais qu'il y a deux écueils à la transition écologique, à penser une véritable bifurcation. La première, c'est d'être complètement centré sur la consommation. La seconde, ce serait d'être centré sur la question simplement technique et technosolutionniste. Le discours de l'innovation environnementale laisse espérer que des dispositifs techniques pourraient régler le problème sans modifier les rapports de production, sans modifier les manières de travailler elles-mêmes. Alors, il me semble que néanmoins, il y a là au moins trois écueils dans les discours technosolutionnistes. Le premier écueil, c'est que les techniques polluantes ne renvoient jamais seulement à des machines prises individuellement, mais toujours à des réseaux techniques, ce qu'on pourrait appeler à des complexes de ressources, d'infrastructures et de machines. Je vous donne un exemple. Le problème, ce n'est pas simplement les moteurs à explosion qui fonctionnent avec des énergies fossiles dans les voitures, mais c'est tout un ensemble, un complexe, un réseau dans lequel il y a prélèvement de ressources fossiles, de pétrole, des infrastructures de circulation de ce pétrole, des infrastructures de raffinage, des infrastructures ensuite de circulation des voitures, et donc tout un ensemble qui compose des ressources, des infrastructures et des machines. Ensuite, le deuxième argument contre les récits technosolutionnistes, c'est que la transition énergétique suppose l'augmentation de phénomènes extractivistes. Ça, c'est un point extrêmement important. Si on en reste encore à cette idée de la voiture, par exemple, penser qu'on va résoudre le problème de la crise fossile en passant de voitures qui fonctionnent avec de l'essence à des voitures électriques, c'est se fourvoyer complètement sur le fait que cette transition énergétique-là, sans transformation radicale de nos modes de mobilité et de transport, en fait, elle aboutit à une augmentation des prélèvements extractivistes. On peut penser aux terres rares, on peut penser au lithium, évidemment, qui va être nécessaire à la fabrication des batteries pour les voitures électriques. Et enfin, dernier élément qui va à l'encontre de cette idée technosolutionniste, c'est ce que les économistes appellent depuis au moins le 19e siècle, au milieu du 19e siècle, le paradoxe de Jevons ou l'effet rebond, c'est-à-dire l'idée que plus une technologie est efficiente, plus une technologie est au point, c'est-à-dire moins elle consomme d'énergie, plus, en réalité, son usage va augmenter, et donc plus ça va augmenter la quantité de ressources que son perfectionnement était censé limiter. Il est donc absurde de penser qu'une technologie ou qu'un ensemble de technologies pourraient prendre le relais d'un système d'objets interconnectés sans une modification radicale profonde des modes de production et de circulation. Mais ça aboutit pas à l'idée non plus qui est courante à gauche, en particulier courante dans le champ dans lequel je m'inscris, qui est celui de l'éco-socialisme ou de l'éco-marxisme, selon lequel il faudrait opposer technique et consommation d'un côté et production de l'autre. On a parfois tendance, dans les écologies anticapitalistes, à se dire le problème, c'est pas du tout les techniques, le problème, c'est simplement le capitalisme. Et je pense qu'il faut être aussi attentif au fait que toutes les destructions de la nature, elles sont immédiatement causées par des dispositifs techniques. Donc on va pas résoudre intégralement le problème en changeant des rapports de production sans prendre en compte les dynamiques techniques qui organisent nos relations avec la nature. Alors, ce qu'il convient de faire, et c'est un programme philosophique, politique, d'écologie politique générale, c'est d'arriver à penser l'entrelacement des dynamiques, de plusieurs types de dynamiques, des dynamiques écologiques, bio-géochimiques, des systèmes techniques, des rapports de production et des institutions politiques. Alors, la question que je voudrais poser aujourd'hui dans mon intervention, c'est simplement celle-ci. « Quels sont les apports d'une critique marxiste de l'écologie politique pour penser cet entrelacement des dynamiques naturelles, techniques, économiques et politiques ? » Et il me semble, l'hypothèse ou la thèse que je vais essayer de défendre maintenant, c'est que l'écologie politique marxiste, elle part des formes d'exploitation du travail. Et partant des formes d'exploitation du travail, elle permet de comprendre comment la trajectoire écocidaire du capitalisme s'inscrit dans l'histoire de la lutte des classes. Alors, je fais juste un petit point, un petit excursus, une petite digression sur les pensées contemporaines de l'écologie. Je reprends une distinction que Marx fait à propos de l'économie, en distinguant ce qu'il appelle économie vulgaire ou économie apologétique d'un côté et économie politique de l'autre. Pour Marx, l'économie vulgaire, c'est une économie qui systématise les représentations des acteurs économiques eux-mêmes, qui, en d'autres termes, n'a pas de distance critique à l'égard de la position des acteurs économiques eux-mêmes. L'écologie politique, au contraire, elle va essayer de fonder scientifiquement le fonctionnement de l'organisation, de la production des marchandises dans la société. Il me semble que cette distinction, elle peut être utile pour repenser l'écologie contemporaine. On a d'un côté, on assiste d'un côté à tout un ensemble d'écologies apologétiques ou vulgaires. Je place là-dedans des approches qui seraient technosolutionnistes, de consumérisme responsable, voire d'écofascisme, c'est-à-dire, en réalité, tout un ensemble de discours qui ne permettent pas véritablement de penser le rôle des institutions politiques et des structures sociales dans nos rapports à l'environnement. Et puis, d'un autre côté, on a des écologies politiques. Écologies politiques qui se distinguent elles-mêmes entre des écologies politiques non-critiques et des critiques de l'écologie politique. Alors, les écologies politiques non-critiques, je mets là-dedans de manière un peu provocante tout un ensemble de pensées qui n'attaquent pas les rapports de domination, qui n'essayent pas de montrer comment des rapports de domination sont absolument impliqués dans l'histoire de la crise écologique. Et je mettrai là-dedans tout un ensemble de pensées que j'ai appelées des politiques de la nature en référence aux travaux de Bruno Latour ou même les rapports du GIEC par exemple qui témoignent bien du fait qu'il y a des institutions politiques qui sont impliquées dans nos rapports à la nature mais qui n'ont pas de perspective critique sur les dominations, sur les rapports de domination qui en seraient responsables. Et à côté de ça, vous voyez tout à droite un ensemble de critiques de l'écologie politique que j'ai appelées féministes, décoloniales ou matérialistes qui, elle, insistent sur la centralité des rapports de domination. Alors, dans cette présentation, je vais me présenter sur le champ dans lequel je travaille qui est la critique marxiste de l'écologie politique en trois temps. D'abord, en montrant le lien entre les formes d'exploitation du travail et l'histoire de l'écocide puis en essayant de redéfinir le capitalisme comme un système qui met la nature au travail et finalement en interrogeant la centralité de l'État. Alors, je commence tout de suite avec ce premier point sur l'exploitation et l'écocide. Je fais, si vous voulez, un bref rappel de l'histoire environnementale de l'écocide et de ses liens avec l'exploitation du travail. La crise climatique, elle commence, c'est la thèse d'Andréas Malm dans Fossil Capital, l'histoire de la crise climatique, elle commence avec les luttes ouvrières anglaises et leur répression. Ce que montre Andréas Malm dans Fossil Capital, c'est que l'avantage que fournit la machine à vapeur aux capitalistes anglais au début du XIXe siècle n'est pas d'abord technique. Pourquoi ? Parce que les machines à vapeur alimentées avec du charbon étaient moins puissantes que les moulins à eau qui étaient utilisés au même moment. En revanche, elle présente ces machines à vapeur et le charbon trois avantages. D'abord, un avantage spatial parce qu'on peut déplacer extrêmement facilement ces machines à vapeur. On peut les installer dans des endroits dans lesquels il y a de fortes concentrations ouvrières dans les villes, ce qui n'est pas toujours le cas des moulins à eau. On ne décide pas où est-ce qu'on installe un moulin à eau, on l'installe là où il y a de l'eau, là où il y a des cours d'eau. Donc c'est un premier avantage qui est un avantage spatial pour lutter contre la mobilité ouvrière. Le deuxième avantage de la machine à vapeur, c'est qu'il permet de renforcer la concurrence entre capitalistes. À l'issue des grandes crises économiques de 1823 et 1826 en Angleterre, les capitalistes ont moins envie de coopérer les uns avec les autres. Or, les moulins à eau, ça suppose d'énormes investissements, des aménagements de cours d'eau, ça suppose qu'il y ait des ingénieurs, des techniciens qui travaillent à l'aménagement de ces cours d'eau et ça suppose des formes de coopération technique en partie démocratique entre capitalistes et ils ne veulent plus de cette coopération, ils veulent pouvoir accentuer la concurrence. Et le troisième élément, c'est que toutes les luttes ouvrières pour la réduction du temps de travail qui ont abouti entre 1833 et 1840 au fait qu'il ne peut plus y avoir de travail de nuit, que le temps de travail est limité à 11 heures par jour maximum, fait que les capitalistes ont une moins grande marge de manœuvre sur l'adaptation sur l'adaptation de la production. Or, qu'est-ce que permet une machine à vapeur ? Une machine à vapeur, vous pouvez la faire travailler quand vous voulez et pas simplement quand il y a un flux hydrique important dans les cours d'eau. Donc, la machine à vapeur et le charbon pour Malm avec des réseaux de transport qui sont liés, le développement des chemins de fer, c'est un avantage technopolitique dans la lutte des classes. Ce qui naît avec la crise climatique, c'est donc l'instrumentalisation d'un ensemble de dispositifs techniques et politiques pour lutter contre le pouvoir ouvrier. Et ce qui était vrai du charbon est aussi vrai ensuite du passage au pétrole. Ça a été très bien montré par Timothy Mitchell dans Carbon Démocratie. Le passage au pétrole, du charbon au pétrole dans la marine anglaise à partir de 1911, 1912, c'est le moment où Churchill se rend compte que le pouvoir des mineurs anglais et des cheminots anglais est extrêmement important parce qu'ils peuvent par des alliances bloquer à la fois l'économie anglaise dans son ensemble, mais aussi la marine et l'armée britannique dans son ensemble, donc le pouvoir impérial britannique. Et donc l'idée de mobiliser d'autres moteurs qui fonctionnent avec du mazout et non plus avec du charbon, c'est l'idée de contourner le pouvoir offert par les dispositifs politiques des mineurs et des cheminots anglais. Donc on peut dire que l'histoire de la crise climatique, c'est bien, elle s'inscrit bien dans une histoire politique de la lutte des classes. Mais c'est aussi une histoire qui a une histoire coloniale. Si la crise climatique commence bien avec l'usage du charbon comme fondement de l'économie fossile, la crise écologique, qui est différente de la crise climatique, ne dérive pas entièrement de cette histoire. Parce que toutes les ressources, notamment les ressources qui permettent le coton, qui permet le développement de l'industrie textile anglaise, qui est la pointe du capitalisme anglais au début du XIXe siècle, il vient de plantations coloniales. Comme l'a montré Jason Moore dans une série d'articles sur le sucre madère et la mise en place de l'écologie monde, la crise écologique dans son ensemble, on peut en dater le début, le commencement, avec les premières plantations coloniales à madère au XVe et XVIe siècle. Quand on installe de la monoculture intensive et qu'on installe des plantations de canne à sucre en monoculture intensive et qu'en même temps, on fait venir une main d'œuvre esclave noire. Ce que montre donc très bien Jason Moore et tout un ensemble d'historiens de l'environnement, c'est que la mise en place d'une division raciale du travail à partir du XVe et XVIe siècle est contemporaine du début de la crise écologique. On met en place de la monoculture intensive, on ruine totalement les écosystèmes de madère, puis ensuite les écosystèmes des Caraïbes jusqu'à l'Indochine et à l'Amérique latine. Et en même temps, on fait venir des esclaves. Alors, pour décrire la mise en place de ce système à la fois racial et écologiquement dégradant pour les environnements, la philosophe des sciences Donna Araouet a proposé le concept de plantationocène. Le plantationocène, ce serait l'idée que l'ère moderne de la crise écologique se définirait d'abord par l'invention d'un nouveau régime écologique dans les plantations coloniales. En fait, comme souvent chez Donna Araouet, elle occulte toute la littérature, notamment en Black Studies, sur laquelle elle se fonde pour travailler et forger ce concept. Une littérature qu'on trouve par exemple chez la chercheuse Catherine MacKittrick ou chez Sophie Chao qui montre bien les intrications entre racisme, esclavagisme et agriculture de plantation. Sophie Chao, par exemple, écrit que les esclaves et les plantes sont simultanément posés en sujet et objet d'un travail extractif. Je cite leur corps et leur force vitale sont mis au travail pour répondre aux dictates de la production capitaliste. Alors, ça indique qu'il faut sans doute être prudent ici avec l'usage du concept de plantationocène comme avec l'usage du concept d'anthropocène ou celui de capitalocène qui sont des concepts extrêmement englobants et qui, en l'occurrence, pour le concept de plantationocène, a peut-être tendance à relativiser des formes de domination raciale au profit d'une attention à, disons, des régimes écologiques, des modes de domination écologique de la nature. Néanmoins, ce concept, il a l'intérêt d'insister sur la logique coloniale à l'œuvre dans l'histoire de la crise écologique. Ce qui permet de faire, c'est aussi d'inviter à redéfinir le capitalisme. Alors, on peut dire que dans la tradition classique du marxisme, de l'histoire du mouvement ouvrier, le capitalisme, il est assez simplement défini comme un système de production de marchandises pour le profit par exploitation du travail salarié. Exploitation du travail principalement salarié, c'est évidemment la grande thèse de Marx dans le capital. Cette thèse, elle a déjà subi de nombreuses critiques, notamment sur le fait qu'elle ne prenait pas en compte les formes de domination raciale, d'exploitation esclavagiste de la main-d'œuvre, qu'elle ne prend pas en compte le travail des femmes dans la reproduction de la force de travail. Mais il faudrait ajouter une autre dimension, c'est que ça n'est pas seulement un système qui est fondé sur la production de marchandises pour le profit par exploitation de travail payé, mais aussi par appropriation gratuite de travail non payé, celui des esclaves ou des femmes dans les foyers domestiques. Et aussi, c'est le dernier point qu'il faut ajouter par appropriation gratuite de force naturelle. Alors, l'appropriation, ça renvoie au fait de saisir ce qui est déjà là. L'appropriation, c'est le fait de saisir une ressource, de capter une ressource, un stock, mais aussi, ça peut renvoyer au fait d'accaparer une activité, de s'accaparer un ensemble d'activités, que ce soit des activités humaines, des activités effectuées par des humains dans leur travail ou bien des activités naturelles. Et l'appropriation, ici, ce qui me semble intéressant, c'est qu'elle ne renvoie pas seulement à des formes d'extractivisme. On a beaucoup parlé, en parlant du capitalisme, de l'extractivisme comme forme principale du rapport capitaliste à la nature. Ce que je voudrais faire maintenant, dans un deuxième temps, c'est essayer de montrer qu'on ne peut pas réduire le capitalisme dans ses rapports à la nature, à sa capacité à s'approprier simplement une nature inerte, à s'approprier et à détruire une nature inerte. Alors, j'en viens à mon deuxième point. La pensée écologique contemporaine, ça se retrouve dans beaucoup de discours. On peut penser à l'anthropologie de la nature de Philippe Descola, aux travaux sur les politiques de la nature de Bruno Latour, à tout un ensemble de travaux écoféministes. Elle tend à penser, à présenter les rapports des modernes à la nature selon une modalité univoque. Ce que les modernes auraient fait à la nature, ce serait de la transformer en un ensemble d'objets inertes, en un ensemble de ressources appropriables, inertes, complètement objectivées, réifiées, on pourrait dire, pour employer des catégories philosophiques. Et à cet égard, le capitalisme, ce serait un système de destruction de la nature fondé sur un être au monde objectifant, réifiant, de transformation de la nature en un ensemble d'objets. Or, il me semble important d'insister sur le fait que, pour les modernes, la nature n'a jamais été simplement un ensemble d'objets inertes. Les capitalistes, ils sont très tôt conscients du fait que la nature n'est pas qu'un ensemble de stocks inertes, mais un ensemble de flux et de puissances d'engendrement. Je vous ai mis ici une édition anglaise du tableau économique de Kenney, donc de l'économie des physiocrates qui, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, élabore pour la première fois une économie politique de la nature et eux, ils le font en insistant énormément sur la capacité de la nature à engendrer, sur la productivité de la nature, à tel point qu'ils considèrent que seule la nature est productrice de richesses. Je vous ai mis ici deux autres exemples, le travail de la philosophe Benedetta Piazzesi qui a fait tout un travail sur le gouvernement des animaux et qui montre que dès le début du XIXe siècle, le développement de l'élevage industriel suppose que les capitalistes apprennent des techniques pour gouverner les corps animaux, des techniques particulières pour orienter les pratiques animales. Et il se développe dès le XIXe siècle tout un ensemble de discours pour savoir comment on va diriger les animaux, comment on va gérer leurs affects, comment dans ces discours-là, on va même, c'est des discours de techno-capitalistes de l'époque, on va gérer leurs émotions pour pouvoir leur permettre de produire plus. Et je m'arrêterai sur un dernier exemple qui est pris par Léna Ballot et Antoine Chopot dans Nous ne sommes pas seuls, politique des soulèvements terrestres et qui concerne une gamme de produits qui est actuellement développée par l'entreprise biotechnologique Monsanto Bayer et qui s'appelle Acceleron. Gamme de produits qui vise à favoriser la mycorhisation. Alors là, c'est un peu technique, mais la mycorhisation, c'est un ensemble de relations symbiotiques qui se développent entre les racines des plantes et des champignons qui sont dans les sols, qui s'appellent des mycorhises qui sont présents dans tous les sols et symbioses qui favorisent les défenses immunitaires des plantes. Et pour Monsanto, le but de cette gamme de produits, c'est de favoriser les défenses immunitaires des plantes agricoles pour les rendre plus résistantes. Donc là, on voit bien que le capitalisme, ça n'est pas qu'un système de destruction, d'appropriation, de domination, mais c'est aussi un système qui met la nature au travail pour la rendre plus productive. Le biocapitalisme ou le techno-biocapitalisme met au travail des forces d'engendrement de tous les corps vivants et de toutes les relations écologiques. Comme l'écrit le philosophe Stéphane Haber, le biocapitalisme se fonde sur la capacité des savoirs écologiques à augmenter les potentiels inexploités et la puissance relationnelle du vivant. Il faut donc repenser, me semble-t-il, le capitalisme à partir de la pluralité de ces modes de relation à la nature. Voilà, en fait, si vous voulez, le point central que je voulais faire ici, c'est qu'on ne peut pas penser qu'il y a un rapport capitaliste à la nature. Il y a une multiplicité, une très grande variété de rapports capitalistes à la nature très différenciés. C'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. C'est ce que j'ai appelé de manière un peu technique une théorie des modes de subsomption de la nature par le capital. Alors, d'abord, il faut distinguer dans les usages productifs de la nature une appropriation de la nature, le fait de saisir ce qui est déjà là et le fait de mettre au travail des vivants et des écologies. Quand on s'approprie des forces naturelles, on saisit donc ce qui était déjà là, on prélève des ressources qui ont été le résultat d'un processus antérieur de la nature. Si vous pensez par exemple à des déforestations dans des forêts primaires ou à l'extraction de ressources fossiles, on est dans un régime extractiviste dans lequel le capitalisme saisit ce qui a déjà été produit antérieurement. C'est donc ce qu'on pourrait appeler le mode typiquement capitaliste d'appropriation de la nature, l'extractivisme. Mais il faut distinguer cet extractivisme d'une mise au travail des vivants et des écologies. Et alors là, par mise au travail, je propose là encore cette définition un peu philosophique parce qu'il faut bien faire un peu de philosophie quand même parfois, la mise au travail de la nature, ça désigne l'enrôlement de processus d'engendrement de naturalité au service d'intérêts humains par leur insertion dans des rapports sociaux de production. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va mettre la nature au travail, ça veut dire qu'on va orienter des processus naturels pour les rendre productifs en un sens qui va servir des intérêts humains. Et on voit bien que là, c'est quelque chose d'assez différent de l'extractivisme en tant que tel. On peut dire que cet enrôlement, cet enrôlement de la nature, de processus naturels, c'est l'agencement qui est tendanciellement dominant depuis le début de l'Holocène, depuis la révolution néolithique. Si on pense à l'agriculture et à l'élevage, c'est bien une mise au travail par tout un ensemble de techniques de contrôle humaine, une mise au travail de capacités naturelles d'engendrement de ressources nouvelles. Appropriation et mise au travail, néanmoins, il faut le noter, peuvent se faire dans le respect des conditions de reproduction éco-sociale de la vie. On peut dire que jusqu'à la crise écologique, que j'ai datée à partir du début du XVIe siècle, jusqu'à ce moment-là, la mise au travail de la nature comme agencement tendanciellement dominant des sociétés humaines depuis la révolution néolithique n'aboutit pas à des crises écologiques d'ampleur ou à des crises écologiques majeures. On peut mettre la nature au travail, utiliser la nature, par exemple en agriculture, sans aboutir à des destructions colossales de la nature. La mise au travail spécifiquement capitaliste de la nature, elle relève d'une orientation des écosystèmes pour les objectifs de faire du profit. Donc l'orientation des écosystèmes pour produire des marchandises qui vont être ensuite vendus sur le marché capitaliste pour augmenter les profits. Et il me semble qu'à partir de là, on peut faire, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, une théorie des différents modes de subsomption de la nature par le capital. Alors, ce concept de mode de subsomption de la nature par le capital, je le reprends à un chapitre de Marx, un chapitre inédit, le chapitre 6 du capital, dans lequel il distingue deux grands modes de subsomption. Le premier mode, c'est ce qu'il appelle la subsomption formelle du travail par le capital. Qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne l'intégration d'un procès de travail, d'une manière de travailler qui préexistait au capitalisme. Intégration au marché, parce que toutes les marchandises produites vont être revendues sur le marché, mais qui ne changent pas le procès de travail lui-même. L'exemple le plus courant de Marx, c'est celui du putting-out system en Angleterre au tournant des 18e et 19e siècles, où on va demander à des femmes qui étaient fileuses ou tisseuses et qui travaillaient chez elles, on va leur fournir du coton, on va leur demander de produire du coton, il va être acheté par des capitalistes à la pièce et ils vont le vendre sur le marché capitaliste. Là, il n'y a pas de transformation de la manière de travailler. Les ouvrières, elles continuent de travailler chez elles selon les modalités dans lesquelles elles souhaitent travailler. La subsomption réelle, au contraire, c'est quand le capital réorganise le procès de travail dans son ensemble. C'est quand le capital décide de la manière dont les gens vont travailler. C'est ce qui est pour Marx le mode spécifiquement capitaliste de subsomption du travail. L'exemple évident, c'est celui de la manufacture ou de la grande industrie où on rassemble tout un ensemble de travailleurs, d'ouvriers en un même endroit et on détermine à la fois les tâches qu'ils vont effectuer avec une division technique du travail, la longueur de leur journée de travail, les outils qu'ils vont utiliser, etc. Il me semble qu'on peut utiliser cette théorie de la subsomption du travail par le capital pour l'élargir à une théorie de la subsomption de la nature par le capital. C'est-à-dire pour penser la manière dont les écologies, les écosystèmes sont détournés et réorganisés pour le profit. Parmi les usages productifs de la nature dans les sociétés humaines, on peut dire qu'il y a deux grands types d'usages. Des usages fondés sur l'appropriation des forces naturelles et des usages fondés sur la mise au travail des vivants et des relations écologiques. Parmi ces usages, vous pouvez voir ici des usages que je considère être dans le respect des conditions de reproduction écosociale de la vie ou bien alors qui ne respectent pas ces conditions de reproduction écosociale de la vie et ça donne ou bien l'extractivisme ou bien la mise au travail capitaliste de la nature. Et dans cette mise au travail capitaliste de la nature, il y a là encore plusieurs rapports capitalistes à la nature. En parlant de subsomption formelle de la nature, on peut penser à l'exemple pris par l'anthropologue Anna Tsing que vous connaissez peut-être dans un livre qui a beaucoup fait parler de lui qui s'appelle Le champignon de la fin du monde. Anna Tsing, elle étudie la manière dont des communautés habitantes dans l'Oregon vont utiliser un champignon qui pousse dans ses forêts, un champignon qui est le Matsutsake qui est extrêmement valorisé sur les marchés et notamment sur le marché japonais. Et donc c'est tout un ensemble de gens qui vivent dans la forêt qui achètent ces champignons et qui ensuite le vendent à des intermédiaires qui vont le vendre sur le marché capitaliste. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de transformation de leur procès de travail ni des procès de travail naturels. On va récupérer ce que la nature a produit dans des endroits dans lesquels elle le produit sans qu'on puisse infléchir les dynamiques naturelles elles-mêmes. Ce champignon Matsutsake, il ne pousse que dans des forêts plus ou moins sauvages ou des forêts abandonnées. Donc il n'y a pas d'infléchissement des dynamiques naturelles. On peut ensuite penser des formes de subsonctions réelles de la nature par le capital. un autre exemple si on pense au cas des forêts, les forêts de plantation gérées en fûte irrégulière avec des coupes rases ou des coupes définitives, donc des forêts qui sont plantées intégralement pour être coupées. Là, on voit bien que c'est un rapport là encore capitaliste mais très différent à la nature. C'est une transformation des processus naturels eux-mêmes puisqu'on fait pousser des arbres avec des relations écologiques très spécifiques dans le but de faire du profit. Et je propose d'identifier une troisième forme de subsonction de la nature par le capital qui est celle que j'ai appelée une subsonction totale de la vie par le capital qui est l'étape caractéristique du biocapitalisme contemporain avec une modification génétique du vivant qui ouvre sans doute une nouvelle ère de la subsonction puisque dans la structure génétique elle-même des entités de l'ADN dans les molécules elles-mêmes s'inscrivent la logique de la propriété. Ce qu'on peut dire néanmoins c'est que c'est sur quoi je voulais insister c'est que si on s'intéresse à la manière dont le capitalisme met la nature au travail on voit bien que le travail est central dans les formes de domination de la nature d'exploitation de la nature et aussi que le capitalisme n'a pas un rapport univoque à la nature ce qui implique de repenser des dynamiques très complexes du capitalisme et de ne pas penser le capitalisme comme un système auto-valorisant uniforme englobant totalisant sur lequel on n'aurait aucune prise. Alors cette analyse de la centralité du travail de la production dans la critique écologique du capitalisme elle ne doit pas nous faire perdre de vue le rôle du politique dans l'orientation de nos rapports économiques à la nature ce sont et ça c'est ce sur quoi j'avais insisté dans le premier moment des conflits politiques des rapports de pouvoir qui orientent le devenir écologique des sociétés et y compris de leur appareil productif alors j'en viens alors j'en viens à mon troisième moment qui est ce que j'ai appelé état de nature évidemment c'est un peu un clin d'œil au philosophe just naturalist 18e siècle sur cette idée que l'état de nature serait un état antérieur une fiction théorique dans laquelle on imagine un état antérieur à l'état social ou à l'instauration de l'état et je parle d'état de nature ici pour indiquer le fait que dans la relation entre le capital et le travail l'état intervient toujours il n'y a pas de rapport dans la modernité ou en tout cas dans notre contemporanéité de relation entre le capital et le travail qui ne soit pas à un moment donné ou à un autre régulé informé incité par des politiques étatiques tout ça pour dire qu'il ne faudrait pas passer d'un réductionnisme économiste qui a été celui du marxisme de considérer que seuls les rapports de production comptent à un réductionnisme écologiste où on penserait que seuls les rapports à la nature comptent les institutions politiques elles sont absolument déterminantes des rapports entre le capital le travail et la nature alors pour essayer de vous montrer ça je vais juste repartir d'un mouvement d'actualité qui est celui du mouvement des agriculteurs qui a traversé toute l'Europe et qui continue en France le mouvement des agriculteurs c'est un mouvement qui part d'abord d'une revendication sur les revenus du travail agricole et il témoigne me semble-t-il d'une situation tout à fait particulière des exploitants agricoles c'est un mouvement d'exploitants agricoles c'est à dire si on reprend des termes marxistes c'est un mouvement de capitalistes grands capitalistes ou petits capitalistes mais un mouvement de gens qui possèdent en grande partie leurs moyens de production mais d'un autre côté c'est très souvent les agriculteurs en France et en réalité en Europe des gens qui sont endettés donc qui sont dans des rapports de domination ou qui sont dépendants du capital bancaire voire du capital financier des banques agricoles pour acheter leurs moyens de production qui sont dépendants du capital agro-industriel pour acheter pour avoir des tracteurs acheter leurs moyens de production qui sont dépendants du capital biotechnologique pour acheter des semences par exemple et qui sont aussi dépendants du capital commercial ce qu'on appelle la grande distribution pour vendre leurs produits donc c'est une situation que je disais tout à fait particulière ou singulière puisque ce sont des capitalistes en un sens qui sont dominés par d'autres secteurs de l'économie capitaliste ils sont donc dominés en tant que travailleurs mais aussi en tant que capitalistes en raison de la division du travail et alors ce qui est intéressant c'est que je crois que cette structure là explique en partie la trajectoire du mouvement des agriculteurs qu'on a connu des revendications sur les revenus du travail qui était le point de départ de ce mouvement est apparu pendant tout le mouvement des agriculteurs une sorte de chantage à l'emploi porté à la fois par les grands syndicats agricoles comme la FNSEA et par le gouvernement selon lequel l'obstacle majeur au bon revenu du travail agricole c'était deux types de contraintes les contraintes administratives imposées par l'Union Européenne et par l'État français et les contraintes écologiques liées à la réduction de l'usage des produits phytosanitaires or ça c'est un discours tout à fait classique dans les discours de gouvernement depuis les années 80 c'est le discours du chantage à l'emploi discours dans lequel l'écologie apparaît comme la menace sur le travail une menace sur le travail une menace sur les emplois et donc plutôt que d'accentuer la critique du capital capital commercial capital bancaire capital agro-industriel qui est au cœur de la logique de l'exploitation des agriculteurs le mouvement a abouti finalement à l'engagement de finalement appliquer les lois égalimes qui visent à l'assouplissement des mesures environnementales et administratives alors certes il y a aussi un engagement à fixer un revenu minimal mais en fait il dépend d'indicateurs tellement complexes et de logique européenne et mondiale qui fait que ça semble assez difficile à mettre en place on peut donc dire que ce mouvement des agriculteurs centré sur la question de l'exploitation de certains travailleurs par des régimes capitalistes il a abouti à ce qui est pour les prochaines années sans doute une défaite dans le monde agricole d'un point de vue écologiste et social absolument dramatique si on prend les neuf limites planétaires il y en a au moins cinq qui concernent les effets de l'agriculture industrielle l'usage des sols les nouveaux intrants chimiques la perturbation du cycle de l'eau douce l'extinction de la biodiversité les cycles biochimiques de l'azote et du phosphore autrement dit ce mouvement il a abouti au renforcement du pouvoir des grands capitalistes de l'agro-industrie et à des formes de renforcement de destruction environnementale c'est donc on peut dire un mouvement qui a abouti à une défaite sociale et environnementale de grande ampleur mais ce qui m'intéresse là-dedans c'est qu'il montre la centralité de l'état dans la régulation des rapports entre capital et travail il montre que si vous voulez les états organisent toujours les rapports entre capital et travail puisqu'ils sont centraux dans la reproduction des rapports de classe alors une vieille thèse du marxisme ça aurait été de penser que l'état est intégralement au service de la bourgeoisie voilà sa thèse vraiment la plus orthodoxe d'un certain marxisme en réalité c'est jamais véritablement ça l'état le rôle de l'autonomie relative de l'état tel qu'on le connaît c'est de favoriser la reproduction des rapports de classe donc il doit être autonome par rapport à la bourgeoisie parce que le but de l'état c'est que continue de se reproduire des rapports dans lesquels les capitalistes peuvent exploiter certaines formes de travail et si on laisse le capitalisme faire en fait il irait jusqu'au propre épuisement de la force de travail il irait jusqu'à la destruction totale de la force de travail c'est bien pour ça que l'état il a une fonction absolument centrale biopolitique dans la reproduction de la force de travail instaurer une sécurité sociale instaurer une limite du temps de travail parce que sans quoi le rapport de classe lui-même serait épuisé alors je vais m'arrêter simplement sur un point c'est que on voit bien la dimension centrale de l'état dans les dynamiques extractivistes par exemple du capitalisme en juin 2023 la présidente de la commission européenne Ursula von der Leiden a déclaré dans une conférence de presse avec le président brésilien Lula que l'Europe est de retour en Amérique latine pour garantir le fait que les entreprises européennes pourraient s'assurer une part des marchés extractifs notamment des marchés du lithium et là on revient au premier point sur lequel je voulais insister c'est que la transition énergétique telle qu'elle est en ce moment pensée c'est à dire une transition dans l'usage de certaines ressources et de certaines machines elle suppose des formes d'extractivisme par exemple extractivisme du lithium pour les batteries des moteurs électriques qui suppose une intervention extrêmement forte de l'état et notamment une intervention impérialiste ou une intervention géopolitique mondiale de l'état qui vise à assurer la compétitivité des entreprises la souveraineté nationale et le maintien de rapports écologiques de classe alors à partir de là pour finalement ouvrir un peu la discussion sur des questions plus politiques je voudrais faire une série de propositions qui sont toutes des hypothèses donc qui méritent toutes d'être discutées et critiquées mais qui me semblent être les suivantes la première c'est qu'il semble qu'on voit mal en tout cas comment on pourrait transformer l'appareil productif dans son ensemble sans une planification écologique de l'économie on voit mal comment on pourrait transformer disons nos manières de produire intervenir dans nos manières de produire sans une organisation à long terme de la production à grande échelle deuxième proposition alors là c'est le moment négatif très négatif la prise du pouvoir que supposerait la mise en place d'une telle planification ne semble absolument pas à l'ordre du jour sans doute pas en Europe et en tout cas à mon sens certainement pas en France dans les prochaines années on voit mal comment on pourrait envisager une prise de pouvoir fondée sur un programme de justice sociale et écologique donc ça suppose troisième proposition troisième hypothèse de construire des contre-pouvoirs des contre-pouvoirs territoriaux des contre-pouvoirs localisés en mobilisant une multiplicité de tactiques politiques qui visent en partie à la réappropriation de l'appareil productif à des échelles territoriales à des échelles plus localisées en d'autres termes la perspective future stratégique d'une planification qui suppose une prise de pouvoir quelles que soient les modalités de cette prise de pouvoir à un moment ou à un autre n'étant pas à l'ordre du jour ce qui me semble être à l'ordre du jour c'est la construction d'un rapport de force qui suppose la constitution de contre-pouvoirs locaux logistiques sanitaires alimentaires qui permettent de se réapproprier l'appareil productif pour le réorienter et pour subvenir aux besoins des populations comme le dit Timothée Paris que dans son ouvrage Ralentir ou Périr il est très certainement plus facile pour une coopérative ouvrière de décider de la réorientation de la production locale que pour une entreprise possédée par un fonds d'investissement situé à l'autre bout de la planète alors pour terminer par un exemple un peu positif je prends l'exemple de l'usine GKN de Florence dont vous avez peut-être déjà entendu parler c'était une usine de composants automobiles qui a été rachetée par un fonds d'investissement américain en 2019 puis dont tous les ouvriers et ouvrières ont appris en 2021 qu'ils étaient licenciés dotés d'une forte tradition syndicale autonome ils ont décidé immédiatement d'occuper leur usine ça fait maintenant deux ans et demi que cette usine à Florence ex-GKN est occupée par les ouvriers par plus de 300 ouvriers et au cours de cette occupation de deux ans et demi ils ont rédigé avec des chercheurs de la ville de Florence avec le soutien de communautés habitantes même d'une partie de l'église catholique de Florence ils ont rédigé un plan pour le futur plan pour le futur qui est un plan de reconversion écologique et autogestionnaire de l'usine et alors ce qui m'intéresse évidemment là-dedans c'est la possibilité de se réapproprier l'appareil productif pour pouvoir le faire bifurquer le démanteler le faire bifurquer dans une perspective à la fois écologique et sociale évidemment et là on voit la centralité de l'État dans les perspectives de transition ou en tout cas la centralité du politique dans la question de la transition ils n'ont pas obtenu le soutien du gouvernement italien et certainement pas de ce gouvernement de ce gouvernement là donc ce qu'ils ont décidé de faire c'est un plan d'actionnariat populaire plan d'actionnariat populaire qui vise à récolter un million d'euros par le fait de vendre des actions à toute personne en Europe et dans le monde qui souhaiterait participer à ce plan de reconversion alors ça paraît beaucoup mais en réalité depuis la mise en place de ce plan en juin dernier ils ont déjà récolté 600 000 euros donc il y a déjà 60% du budget qui a été récolté et il me semble que cet exemple il est intéressant parce que évidemment c'est pas à partir de GKN qu'on va transformer et faire bifurquer intégralement l'économie mondiale ça c'est évident mais néanmoins il indique la possibilité de levier d'échelle auquel on peut se réapproprier et faire bifurquer un appareil productif qui pour l'instant est à la fois fondé sur l'exploitation du travail et sur l'accaparement des ressources et la destruction des écosystèmes alors bon je ne vous fais pas un résumé en conclusion de tout ce que je viens de dire mais j'insisterai simplement sur un point c'est que d'un point de vue stratégique poser la question du travail et de la production dans la crise écologique ça implique d'interroger la nature du pouvoir politique sur l'appareil productif et de développer une planification écologique de la société fondée sur la réappropriation de l'appareil productif et ce d'abord à petite échelle là je lance une proposition simplement pour la discussion vraiment c'est que je pense que dans beaucoup de territoires il y aurait intérêt à penser des mutuelles de bifurcation écologique et sociale qui seraient des mutuelles penser sur le modèle des mutuelles ouvrières du 19ème siècle qui permettent de rassembler des fonds des financements qui permettent peu à peu de racheter ou de financer la bifurcation dans des entreprises qui sont en faillite dans des entreprises qui sont délocalisées et qui permettent d'envisager une transition et en même temps le soutien aux travailleurs des secteurs qui sont démantelés voilà merci pour votre attention Retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio le lien est en description le lien est en description Sous-titrage ST' 501